Le soutien est presque unanime, mais le retour à la campagne, très rapide. Tractage, réunion, médias, après le retrait de Benjamin Griveaux, les candidats à la mairie de Paris continuent de se mobiliser. Seule courte interruption dans le camp de Cédric Villani. On a suspendu nos actions hier par solidarité. Mais il n'oublie pas de lancer un appel aux électeurs. Après le choc, il faut reprendre la campagne et ça va être très compliqué. Je vous dis, toutes les cartes vont être battues. Donc voilà, Cédric Villani est ouvert à tous ceux qui veulent le rejoindre. Pour les Républicains, aucune pause dans la campagne. Juste un communiqué de soutien hier, avant une reprise des tractages ce matin. Même dynamique pour la mer sortante. Hier, Anne Hidalgo a appelé au respect de la vie privée, mais c'est surtout adressé à ses électeurs. Ce qui m'importe, c'est de faire en sorte qu'à Paris, pour les Parisiennes et les Parisiens, nous puissions poser, débattre des enjeux. Des enjeux qu'il est hors de question d'éclipser pour Gaspard Ganser. Nous, chez Parisienne Parisien, on continue notre campagne. J'ai l'impression que cette campagne ne commence pas. Or, il y a des vraies questions qui se posent. Il faut qu'on parle de la dette de la ville de Paris, il faut qu'on parle de bilan d'Anne Hidalgo, il faut qu'on parle de l'absence de proposition de certains candidats. Côté LREM, un nouveau candidat sera désigné d'ici lundi soir avec un défi de taille. Sauver la campagne en marche à moins d'un mois du premier tour.